Le gouverneur de la province de Logouet-Maritime a, à la faveur d'une réunion la semaine dernière, interpellé responsable d'établissements scolaires et acteurs de l'éducation sur le phénomène de l'insécurité en milieu scolaire qui, selon lui, a pris depuis quelque temps une tournure inquiétante, particulièrement à Port-Gentil. Paul Ngom et Young ne cachent plus son inquiétude face à la montée de la violence enregistrée depuis quelque temps dans certains établissements scolaires de sa circonscription administrative, et particulièrement à Port-Gentil où de nombreuses riques entre élèves sont rapportées. Une réunion dédiée au traitement de cette question a récemment été organisée dans le chef-lieu de la province de Logouet-Maritime. Celle-ci a été présidée par le gouverneur lui-même, en présence de l'autorité académique, des responsables d'établissements et des acteurs de l'éducation. Objectif, trouver des moyens permettant de juguler ce phénomène. Dans la salle de réunion du gouverneurat, Paul Ngom et Young n'est pas allé par le dos de la cuillère, dénonçant de fait ce qu'il perçoit comme un silence complice de la part des responsables d'établissements, notamment ceux du cycle secondaire. Beaucoup de choses se passent dans vos établissements sans qu'en ma qualité de haut responsable de l'administration dans la province je ne sois pas informé. Il arrive même que ce soit par les réseaux sociaux que j'apprenne que certains faits se sont déroulés dans vos établissements, a-t-il regretté ? Au cours de la rencontre, le gouverneur a en effet été informé des difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux responsables d'établissements scolaires, notamment dans la capitale économique, avec le port d'armes blanches par certains élèves, les bagarres groupées à main armée entre élèves de différents établissements à la sortie des cours, etc. Mis au fait, Paul Ngom et Young et ses interlocuteurs ont convenu de la nécessité d'une présence des forces de sécurité et de défense aux abords des collèges et lycées afin de freiner les ardeurs des apprenants récidivistes. Dans cette optique, le gouverneur a initié le même jour une séance de travail entre les responsables de la police, de la gendarmerie et les chefs d'établissement. Dans les tout prochains jours, un dispositif sécuritaire sera déployé dans les alentours des structures éducatives de la ville, annonce le gouverneurat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !